C'est avec beaucoup de plaisir que je vais présenter Jefferson Desport ici immédiatement à ma gauche et en face de moi Xavier Sautard pour ce livre qui est présenté ici, Bordeaux, la chute de la maison Juppé avec un bandeau, les coulisses d'une élection historique pour plein de raisons d'abord parce que nous connaissons depuis très longtemps même s'ils sont effectivement beaucoup plus jeunes que moi et parce que cet ouvrage est publié aux éditions le bord de l'eau il se trouve que c'est dans la collection que je dirige qui s'appelle le territoire du politique qu'ils ont eu la gentillesse de présenter leurs textes je voudrais dire que vous avez un sens et à ça qu'on voit que vous êtes des communicants, des journalistes de très haut niveau puisqu'il y a 19 ans jour pour jour en nous assistant à la chute des deux tours du World Trade Center et votre livre s'appelle la chute de la maison Juppé c'est un à propos il n'y a aucun lien tout à fait étonnant je voudrais donner quelques mots dire quelques mots de comparaison si vous voulez bien tous les deux Jeff et Xavier parce qu'il y a eu deux exemples beaucoup mais avant vous auxquels je crois on peut faire référence et peut-être ça va évoquer des souvenirs dans la salle à la fois dans les deux cas sont deux journalistes de sud ouest qui ont pris la plume à l'époque et qui ont produit deux ouvrages tout à fait passionnant je voudrais citer Jean-Claude Guilbeault et Pierre Veilleté pour un livre qui dans le titre est Jacques Chabandelmas l'art d'être heureux en politique c'est sorti chez Grasset en septembre 69 Chaband venait d'être nommé à Matignon et deuxième binôme Pierre Saint-Drichin Henri Amourou la bataille de Bordeaux chez Fayard en décembre 70 ces deux binômes ont été donc des plumes importantes de sud ouest je vous souhaite professionnellement des destins comparables la comparaison est flatteuse à ces deux signatures les vacheries viendront après et et en tous les cas votre éditeur Jean-Luc Vessy qui va arriver mais qui est bloqué parce qu'il n'y a pas de trame sur la ligne 1 à la télévision de Bordeaux a fort bien fait de répondre positivement à votre demande on retrouve la tradition du récit politique enlevé dans une mise en intrigue et forcément scénarisée parce que c'est l'écriture qui veut ça on va y venir le style est haletant les faits sont abondants et les dialogues savoureux il y a un point commun avec le jeanne d'arc de Bresson on connaît la fin mais de fait c'est quand même beaucoup moins chiant mais cette fois ci ce n'est pas un incendie ce n'est même pas un tsunami vert de moins de mon point de vue c'est un effondrement consécutif à de lourds travaux de rénovation ce n'est pas le baron noir je dis tout de suite ni le baron Bordeaux c'est beaucoup plus dans la veine d'un ouvrage alors là cette fois-ci totalement oublié mais absolument passionnant du très fameux robert escarpit le nom forcément dira quelque chose publié chez flammarion messieurs en 1964 on a la certitude que vous n'étiez pas nés et ça s'appelle le littératron qui raconte une élection législative dans la circonscription totalement fictionnelle et imaginaire de pédouillac en corrèze je vous recommande ce livre que l'on peut trouver à la librairie molla en commandant le littératron alors je voudrais qu'on commence un peu par le making of si je puis dire la manière de faire de ce livre et comment vous avez procédé d'abord comment on écrit à deux ça c'est intéressant savoir si vous avez écrit des chapitres etc moi vous m'envoyez à l'imparfait les chapitres au fur et à mesure de la production mais je ne savais pas qui c'est qui avait écrit l'enquête comment ça s'est passé la sélection des interlocuteurs et puisque vous avez eu des refus de contact et puis pourquoi il n'y a pas une interview en bonne uniforme et direct d'alain jupé ça fait beaucoup de questions c'est faut pas faire ça quand on est journaliste mais je suis pas journaliste donc allez-y messieurs c'est à vous le making of en fait c'est assez simple le livre commence le 13 février 2019 c'est le jour où résonne un coup de tonnerre au dessus du palais rouen alors on va pas dévoiler l'intrigue mais ce qu'on sait enfin ce qui est dit dans le livre c'est que le lundi matin personne ne sait que jupé va être nommé l'après-midi au conseil constitutionnel et cette succession cette folle succession se joue là dans en quelques heures en quelques heures donc très vite ben on a vu que bordeaux allait tourner une page majuscule de son histoire de grands premiers ministres chabans puis jupé et là on apprend que jupé jupé quitte bordeaux donc évidemment il ya un bout d'histoire qui est en train de se jouer fini l'ère de ses grands premiers ministres la ville va basculer dans autre chose à l'époque on sait absolument pas vers quoi on va et voilà donc nous on a cette matière moi je suis la politique en locale plus tôt jefferson suit la politique au national et puis rondant à césar ce qui est à césar jefferson vient me trouver en me disant on a quand même une drôle d'histoire là là je te passe la balle mais ouais en fait en fait je vais le garder j'ai pas mal badrouillé ces derniers jours donc comme ça soyons personne rentre de mission puisqu'il est accompagné la ministre de la défense en inde jusqu'à ce matin jusqu'à ce matin donc pour tout un tas de raisons autant que je le garde mais ce que disait xavier c'est ça le point de départ de l'histoire pour gens pour répondre à ton histoire c'est que quand jupé s'en va on sait quoi qu'il arrive que pour la première fois depuis 25 ans dans l'année dans les deux ans qui suivront donc pour l'élection municipale pendant l'année qui suivra 2020 on n'aura pas de bulletin jupé donc de toute façon il ya quelque chose d'historique en train de se jouer ça c'est certain au fil des mois on voit les différentes écuries se mettre en place et ce qui commence à arriver quand on se parle avec xavier on se parle très tard dans le processus parce qu'on se décide fin janvier 2020 donc il n'y a pas encore le co vide il n'y a pas encore le confinement etc on est sur un calendrier classique avec un résultat à la mi-mars donc nous dans notre idée il fallait déjà aller très vite est ce que je dis à xavier ce qu'on voit venir c'est que non seulement il n'y aura pas de bulletin jupé c'est une première donc ça en soit ça se raconte mais il peut se passer quelque chose on sait pas quoi il peut même y avoir un deuxième tour à ce moment là fin janvier pour se remettre dans la situation un deuxième tour est tout à fait envisageable et même certain on n'imagine pas l'issue ce sera on n'imagine pas le co vide bien entendu et quoi qu'il en soit ce serait la première fois depuis 73 ans qui a pas un deuxième tour à bordeaux jupé n'en a jamais eu chabon etc jean tu connais l'histoire par coeur vous la savez aussi donc de toute façon on est sur quelque chose qui n'a jamais eu lieu donc en soit ça se raconte xavier est au plus près moi je suis un peu plus loin mais moi ce que je vois revenir de paris de tous mes contacts c'est que bordeaux est coché dans la plupart des états-majors politiques à commencer par en marche on sait que le départ de jupé est aussi lié à l'accord de macron qui accepte qu'il aille au conseil constitutionnel il se prive de cette voie pour les européennes on pensait que jupé serait une décaution bref on arrive dans tout ça et on voit que des interactions que bordeaux ça va se jouer localement mais avec des décisions prises à paris avec beaucoup d'influence donc ce que je dis à xavier je lui écoute je pense qu'à nous deux on peut faire on peut faire une belle histoire on peut raconter quelque chose on se lance maintenant et et après on verra mais l'idée c'est de faire un récit c'est vraiment ce qui est important c'est que c'est un récit c'est à dire que nous on baigne dedans donc ça nous semble évident mais pour quelqu'un qui voit qui a envie de s'intéresser à ce qui va se passer à bordeaux et on sait pas encore que ça va être la chute que l'on sait on se dit il faut qu'on soit sur un récit et on va essayer de le construire comme un polar on se dit bon là il ya quelques techniques à prendre on peut raconter quelque chose j'avais me dit c'est super on y va donc au début janvier on fonce on commence à faire les entretiens et là où c'est intéressant c'est que comme on ne sait toujours pas ce qui va se passer tous les gens qu'on rencontre jusqu'au premier tour chacun est sûr de son fait c'est à dire que nicolas florian est quasiment sûr d'être élu pierre hurmique est sûr de perdre l'extrême gauche a un coup à jouer mais elle sait pas quoi puisqu'elle se cherche encore à ce moment là bref chacun est dans son destin et chacun se confie d'une manière extrêmement authentique puisque chacun a envie de témoigner pour une histoire que l'on pense écrite et cazeneuve il est sûr de quoi et cazeneuve pense qu ils y sont quand même que déjà fin janvier ça va être très compliqué mais il n'abdique pas est ce qu'on raconte dans le livre aussi c'est parce que macron le pousse à ne pas abdiquer à abdiquer pardon et donc on on a une première matière qui arrive on va dire mi février donc on est à un mois même pas un mois du premier tour et chacun est sûr de ce qui va lui arriver et nous les observateurs on se fie au sondage à la campagne etc on est à peu près tous tous à peu près d'accord ce qui fait qu'on a un témoignage qui est sur le moment qui est très authentique qui pour qu'aurait pu être différent si on avait fait tout ça après l'élection si on avait fait ça en juillet ou en août ou même maintenant et dans le choix des interlocuteurs évidemment chacun était conscient de ce moment de l'histoire donc chacun s'est livré comme le dit jefferson avec beaucoup de certitude en fait sur l'issue on a l'impression qu'il vous parle avec une grande liberté il ya une confiance en vous à l'évidence puisqu'on est dans l'offre parce que vous n'avez pas laissé transparaître au delà du raisonnable si je puis dire les informations qui vous étaient données les choses ils étaient tous d'accord pour parler pour que ce soit écrit après après l'élection il pouvait pas le dire avant parce qu'on en parlera mais la première partie c'est quand même toutes les hésites les hésitations de jupé ce qui s'est passé ce sont les hésitations comment jupé a essayé de trouver une parade comment il a essayé de se projeter dans un autre mandat avant finalement de renoncer et de partir au conseil constitutionnel et donc là on recommence à récupérer beaucoup de background sur les mois précédents où là où il ya des approches on commence où jupé commence à parler avec la gauche où il commence à se rapprocher à imaginer des coalitions un peu ce que fait ce que font les allemands ce qui n'est pas du tout notre culture et finalement il le fera pas vous le lirez dans le livre et voilà donc au fil très tôt on commence à avoir une matière avec un peu de retour et puis surtout beaucoup de confidences et puis après le coup est parti puis on lâche plus rien alors le le titre il est il est évidemment tout à fait accrocheur la chute de la maison jupé vous en doutez c'était pas le titre initial donc c'est un titre effectivement post deuxième tour en réfléchissant je me disais que vous avez fait un mélange dans l'énoncé entre du mot passant la maison tellier alors bon par raison est malvenue mais et puis et puis et puis la chute de camus et et ce qui est saisissant c'est que on a l'impression que ça répète aussi la chute de jupé dans la maison est ce que vous êtes d'accord en fait le point de départ du livre c'est vraiment le départ de jupé et je crois que je vous disais tout à l'heure pourquoi il n'y a pas d'interview d'un jupé parce qu'en fait c'est pas le sujet au départ quand on fait le livre il est déjà parti on il faut raconter ce que va être l'après et c'est ça qui est intéressant il est déjà parti je te coupe il n'arrête pas d'apparaître alors dans le livre c'est l'absence très présent il ya toujours une ombre tutélaire et c'est ce qui explique aussi probablement la difficulté d'émancipation dans une succession puisque c'est quand même aussi toute la première séquence de ce livre raconte ses atermoiements enfin on connaît évidemment à bordeaux l'histoire de virginie calmels qui a été accueillie non seulement avec dr c'est tout son séjour a été rude et pénible et elle se confie un très très avec beaucoup de vérité en fait librement oui c'est vrai beaucoup beaucoup d'amertume vraisemblablement aussi et de la même manière que dans le propre conjupé il y avait une animosité et on le voit enfin les petits mots les coups pleuvent dans ce rapport très compliqué puisqu'on le voit la politique c'est quand même un sport un sport de combat il ya 48 heures que vous que vous décrivez pratiquement je dirais à presque à la minute près c'est passionnant à lire c'est cette annonce effectivement le 13 février mais en fait il a mis un petit peu il a fait un peu de teasing on le verra par rapport à ludovic martinez ludovic martinez on resitue c'est le directeur de cabinet d'alain juppé qui est là depuis quelques années vraiment le taulier de bordeaux puisqu'alain juppé quand même enfin faut resituer les choses il se fait élire en 2014 triomphalement c'est sa meilleure élection il est à 62% simple et bici très vite il a les yeux qui sont tournés vers la présidentielle et ça enfin voilà il se met il se met en ordre de marche pour préparer cette échéance et du coup ben voilà bordeaux bordeaux est un peu plus loin ce qui ça permet de faire monter les hommes forts effectivement un ludovic martinez dans ce dispositif là avec un juppé en train de battre la campagne devient ben voilà pas le deus ex machina mais pas loin quand même c'est le type puissant de cette affaire donc donc voilà et juppé pardon javier juppé j'ai bien je vous ai bien lu au moment où il annonce à florian non mais s'il ya de très rigolo dans cette affaire malgré tout moi je enfin c'est ce qu'on a pris si vous voulez en plus qui est drôle non non mais dans notre exercice si vous voulez entre la vérité du moment nous on travaille dans un quotidien alors bon la temporalité on la connaît c'est à dire que quand on apprend nous le départ de juppé d'abord on tombe de notre chaise comme à peu près tout bordeaux on se dit putain on n'a rien vu venir qu'est ce qui s'est passé donc on gratte on gratte on gratte et puis après quand quand on se décale qu'on interroge les gens six mois deux trois quatre cinq mois après voilà il ya beaucoup de zones d'ombre qui s'éclaire et là enfin on a pu reconstituer les éléments du puzzle ce qui est quand même assez singulier on va dire après chacun est libre de juger c'est que c'est ce qu'on disait tout à l'heure le lundi matin personne à bordeaux n'est au courant qu'à 17 heures le maire qui a été lu en 95 ne sera plus aux affaires il va quitter la ville il ya une personne qui n'est même pas mise dans la confidence et il le dit assez librement ludovic martinez c'est qu'il a été prévenu il a eu un petit warning le week-end précédent en disant vous n'allez pas être content d'ailleurs très étonnant ce dialogue je décide de mémoire vous n'allez pas être content de moi il vient si jupé qui s'assoit dans son bureau qui est j'aurai besoin de vous ce à partir de lundi martinez lui dit c'est politique ou c'est personnel et jupé répond c'est personnel alors que c'est on ne peut plus politique et effectivement mais voilà c'est le rendez-vous d'un homme aussi avec son histoire avec peut-être voilà un appétit un appétit bordelais et alors après jupé à part que virginie calmels prenne le dessus par rapport à florian jeff en fait le départ de jusque ça montre et c'est aussi le point de départ de ce livre c'est que jupé ne règle pas du tout sa succession et on le sait en fait au fond l'histoire de ce livre c'est est ce qu'on n'était pas là face une succession impossible comment est ce qu'on peut passer après jupé a priori c'est pas possible surtout que jupé lui-même a succédé à un ancien premier ministre on était dans cette tradition très bordelaise elle va s'arrêter et jupé en partant comme ça au pied élevé au conseil constitutionnel parce qu'il cherche une porte de sortie parce qu'il y a eu le mouvement des gilets jaunes parce qu'il y a l'âge parce qu'il ne trouve pas la bonne clé pour s'assurer une réélection parce qu'il doute il prend cette porte de sortie mais tout son héritage est en plan et la question de la succession entre calmels entre florian et après on va raconter comment nicolas florian prend le dessus comment il s'impose et comment il verrouille sa succession en quelques heures c'est lui l'héritier il force la main avec la val de jupé mais il prend sa chance et il le dit il le dit dans le livre il se met à son compte et là l'histoire s'enclenche c'est à dire que jupé est parti florian a pris la main et a verrouillé sa position écarté virginie calmels il signe avec le modem dans les dans les quelques heures qui suivent avec fabien robert l'alliance est faite et l'alliance est faite alors que les marcheurs sont déjà en ordre de marche et eux n'entendent pas se laisser dicter le tempo en tout cas cet état de fait par quelqu'un qui le qui le méprise parce qu'au fond le bouquin c'est ça on va rentrer dans le détail mais la chute de la maison jupé c'est ce départ précipité de jupé cette absence de d'héritage qui n'est pas réglé enfin cet héritage qui n'est pas réglé la succession qui n'est pas tranchée et les marcheurs qui avancent dans leur coin poussé de leur côté par emmanuel macron qui leur dit tenter votre chance c'est l'adn dans marche et la jupé classique ici qui se qui se cabre et qui voit un concurrent se dresser et jusque jusqu'au mois de jusqu'au mois de juin on a deux équipes deux candidats qui sont chacun dans un couloir et qui ne s'épargne pas et au milieu de ça on est un discret avocat écologiste qui l'a depuis 25 ans va faire sa place la succession c'est quand même un cas d'école la succession de ces grands fauves politiques c'est quand même le paradrat du capitaine ad hoc vous commencez par cette fameuse phrase d'André la barrière le maire de peau quand tu me l'as donné xavier j'ai été sûr que c'est pas une citation qu'on prête tout le temps on peut dire laquelle le destin des dauphins est de s'échouer sur la plage André la barrière je t'ai dit parce que je savais qu'on l'a prêté à la barrière tu m'as dit je l'ai entendu oui puisque moi je enfin à l'époque je travaillais à peau et j'ai vu la fin de la barrière ou même souci enfin voilà c'est grand pour 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 quitter alors c'est toujours un peu compliqué Jeff tu disais Nicolas Florian en très peu de temps en heure comme tu dis le livre le dit se met à son compte et il ya un passage qui est intéressant page 30 du livre il dit vous rapportez son propos pour moi les choses étaient claires si Alain Juppé repartait en 2020 je l'aidais à préparer la suite nous pensions à Fabien Robert pour 2026 pour moi c'était trop tard j'aurais eu 56 ans 30 ans de vie politique ce n'était pas mon calendrier en revanche s'il ne repartait pas j'étais décidé à ne pas laisser passer mon tour ça jette quand même une petite interrogation sur le fait qu'il pourrait se représenter Florian en 2026 il a déjà annoncé je vous signale c'est pas tout à fait ce qu'on pourrait dire ça on on l'a en février donc on n'est pas du tout dans ce qui se passe enfin on connaît pas la suite et bien sûr lui il est il est certain de son fait et tout le monde personne ne doute ça semble logique qui va se passer ça mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait cette succession d'Alain Juppé a vraiment aiguisé les appétits des uns et des autres y compris des marcheurs et quand vous ne réglez pas une succession mais les choses sont venides mais puis on arrive dans le récit avec ce qui s'est passé un deuxième tour complètement improbable une campagne qui a été finalement assez assez dur la les nicolas Florian qui a joué la carte Philippe Poutou parce que faudra en parler aussi mais cette élection ce qu'en fait pour revenir à votre question initiale ce livre si vous ne l'avez pas déjà vu quand vous le lirez on connaît la fin donc on vous ménage pas un faux suspense on sait vraiment comment ça se termine voilà vous savez tout de suite comment ça se termine donc l'idée c'est qu'on vous emmène jusqu'au bout et comment on y va voilà donc il se passe beaucoup de choses et les événements les tapis rouges les mieux déroulés n'offrent aucune assurance il y a aussi cette équation très juppé enfin qu'on découvre puisque on raconte je crois ces trois anecdotes ça peut être la théorie de la pochette surprise au fond c'est à dire que juppé envoie des pochettes surprises à ses troupes on le voit la première c'est 2012 les législatives il a perdu la précédente face à michel de launay les sondages lui sont défavorables en 2012 trois semaines avant le cut il envoie nicolas florian au casse pipe voilà première pochette surprise la deuxième et on la raconte c'est ludovic martinez ce qu'il raconte c'est sa déclaration de candidature à la primaire de la droite et du centre ça c'est un modèle quand même c'est quand même un modèle du genre il appelle son directeur de cabinet vous avez lu mon blog non et bien démerdez vous avec la presse je pars au canadé on est fin août 2016 on est fin août 2014 2014 fin août 2014 fin août 2014 il annonce sa candidature et il s'en va et après ce que peut être un autre sous-titre du livre c'est démerdez vous avec ça effectivement et la dernière pochette surprise c'est le départ c'est là c'est le départ ça c'est le sous-titre subliminal genre le démerdez vous ce premier d'une excellente conclusion on va faire un exercice non pas pour vérifier si vous avez bien lu votre livre messieurs mais parce que les chapitres sont sont titrés par 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 une citation à chaque fois un extrait oui sachant que un des principes on l'a pas dit mais l'idée c'était de raconter en fait cette folle séquence de la coulisse par les acteurs de la coulisse sont eux qui parlent nous on s'approprie évidemment on a conduit le récit on a mis en scène un petit peu tout ça mais voilà c'est vraiment les les gens qui sont à l'intérieur de la machine et pour compléter encore une de vos premières questions c'est comment les gens sont livrés en fait c'est très simple c'est une vieille astuce de journaliste on dit mais il ya l'opposant qui l'a fait lui oui donc les gens parlent très vite ça déverrouille ça déverrouille et ça sont les citations début de chapitre mais vous dites pas quels sont les auteurs de ces phrases on comprend au fur et à mesure qu'on avance alors qui a dit dans votre livre on fait un ticket tous les deux on s'en fout des autres c'est le titre du chapitre 10 parce 87 c'est le test oui c'est vincent fait le test alors qui propose la botte à pierre hurmique exactement alors ça c'est tout à fait intéressant ça se passe plutôt en en décembre par là 2019 il ya il ya un passage dans le livre qui est extraordinaire qui est la venue de françois hollande à bordeaux je trouve que quelque part avec science pour bordeaux et sud-ouest vous êtes on est sommes cités dans le texte puisque c'est le 1er décembre 2000 18 18 parce qu'on est un an on est jour un an jour pour jour où il renonce à se présenter exactement voilà donc 2017 pardon c'est le 1er décembre 2017 des premières interventions publiques après le 7 mai et ça se passe aux tribunes de la presse il est invité des rencontres sur ce pont bordeaux sud ouest interrogé par un jury d'étudiants c'est ivarté qui modère le débat et ensuite il ya un pot au petit café restaurant du tnba et les gens qui sont là apprennent que hollande dans un rendez vous républicain et protocolaire est parti voir alain jupé et ça dure un peu effectivement voilà donc je vous laisse un petit peu la suite parce qu'on le voit revenir non non mais on le voit revenir évidemment et de qui parle-t-il de vincent feltès puisque vincent feltès était le conseil politique de françois hollande à l'elysée et voilà il ya une espèce de d'alluance objective entre ces deux grands monstres jupé premier ministre hollande qui est devenu président la république et il parle de qui de vincent feltès qui lui pour le coup c'est des prix une roue c'est épouvantable en 2014 face à jupé en faisant un des scores historiquement faibles de la gauche à bordeaux mais feltès est toujours dans le paysage est toujours là c'est plutôt jupé qui parle de fait le test enfin il ya un rapport un peu un peu étrange entre les entre les deux hommes c'est à dire que enfin c'est sans mépris pour pour la classe politique mais si vous voulez on a face à deux grosses machinées intellectuelles deux formules 1 et c'est c'est de là puisque feltès a été président de la cube à l'époque on travaillait ensemble et ce sont plus intellectuellement enfin voilà jupé était assez fasciné par ce type qui est assez disruptif et feltès admirait beaucoup à la fois l'homme et le bonhomme donc il y avait on va dire du respect politiquement il n'est pas ultra éloigné non plus en tout cas sur les questions locales donc donc voilà en fait jupé enfin c'est ce qu'on livre c'est bien raconté parce qu'on voit que ça va loin et ça va assez loin il sait c'est à dire qu'il se parle discute rien n'est exclu c'est ce que disait jefferson il ya jupé dans ses calculs politiques après il ya l'intimité de bonhomme qu'on perd sera jamais mais dans les calculs oui c'est il fait une coalition il pense à créer une coalition avec en prenant les meilleurs grosso modo il y avait un vincent feltès qui pouvait parfaitement faire l'affaire et puis il y avait ce jeune thomas casenave et bien on y vient puisque ça c'est le jeu j'en juste pour finir ce que vous voyez c'est que donc feltès commence par discuter avec jupé pour une éventuelle alliance ça ne se fait pas et feltès après discute avec urmic pour une éventuelle alliance donc c'est ce qui est assez marrant vous le direz mais tout le monde s'est quand même beaucoup parlé on s'est beaucoup affronté on s'est pas mal méprisé mais on a quand même essayé de faire des choses ça n'a pas marché mais et certains sont même allés encore plus loin vous le verrez à la fin du livre mais ils ont encore poussé les discussions les alliances jusqu'au bout bref voilà c'est c'est ça l'intérieur sachant qu'urmic feltès était ensemble en 2014 pour prendre leur ou ce qui était terriblement fâché à l'issue et puis la raison politique ce qui ce qui on y reviendra aussi mais tout ce qu'on commence à avoir là ces rencontres discrètes c'est 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 pas de deux en quelque sorte ça accrédite un petit peu la thèse de putou sur le sur le côté finalement vous êtes tous pareils vous seriez susceptibles de travailler ensemble le seul vraiment différent c'est moi c'est ce que dit putou pendant toute la campagne oui pour tout l'affirme et après enfin enfin dans l'équation puisque oui tout le monde se parle mais après est ce que c'est un secret de polichinelle ou pas est ce que est ce que des gens qui sont dans un combat politique ne doivent pas se parler je crois qu'il ya un sujet sujet là dessus voilà je crois qu'il ya des dossiers locaux et c'est ça qui est intéressant à posteriori sur un poutou puisqu'on l'a vu qui était dans une opposition systématique en disant moi je suis différent on l'a vu là sur les premières délibérations du conseil municipal voter des délibérations pour voter en faveur de projets présentés par la nouvelle municipalité qui ou quoi en fait il ya il ya vraiment et c'est en ça que la politique locale est intéressante aussi c'est à dire qu'il ya la théorie puis à la pratique il ya le terrain et le terrain ça peut ça peut faire ça permet de faire sauter des barrières alors au chapitre des gens qui se parlent il ya effectivement qui a dit dans votre livre florian ce n'est pas jupé cazenave vous l'auriez trouvé sans aucun problème cazenave alors je regardais précisément dans votre livre vous avez enlevé un mot dans le titre du chapitre en fait la citation exacte et florian ce n'est pas jupé politiquement mais vous avez enlevé le mot politiquement alors j'ai trouvé quelque chose de très beau page 65 pardon jeff alain jupé dit à casenave lors d'une rencontre vous avez un beau parcours bah c'est très amusant parce que c'est ils ont rigoureusement et ils ont rigoureusement sauf que c'est pas là tout à fait la même normale sup celle de jupé c'est 61 et c'est ulm et celle de casenave c'est cachant cela dit on est à 35 ans de distance donc on peut le comprendre mais quand jupé fait un compliment à casenave sur la beauté du parcours c'est un peu une auto légitimation de fait il le reconnaît bien ça compte chez jupé le parcours thomas casenave est quelqu'un qui avait effectivement un très gros parcours un très beau cv qui se lance en politique ils se reconnaissent c'est là dessus il n'y a rien d'incohérent au contraire après la politique c'est à fortiori la politique locale c'est encore d'autres mécanismes ça suppose un ancrage ça suppose un travail de fond pas du tout on veut dire être parachuté c'est valable quand on a une certaine épaisseur politique quand on a déjà eu un parcours quand on débute c'est beaucoup plus dur surtout pour prétendre à la ville de bordeaux il ya quelque chose qu'on n'avait pas forcément mesuré dans le dans le feu de l'action si je puis dire au fur et à mesure que les que les jours passent dans la campagne avant le premier tour et puis évidemment après c'est cette très grande proximité entre macron et casenave oui bah thomas casenave alors vous pouvez vous nous demandiez qui était les plus durs à coucher thomas casenave fait fait partie des en tout cas de ce casting des individus à la parole la plus contrôlée et qui se livrent assez peu et effectivement enfin à un moment il a un petit peu tombé tombé la mure et oui il ya une vraie proximité très simple les copains du bureau il intègre l'inspection des finances son voisin de bureau son voisin de bureau il ya un jeune gars à côté voilà ça va quand même très loin avec qui on raconte le soir chez lui il dit à son épouse j'ai rencontré un type incroyable ce type est totalement au dessus du lot il sera présent de la république il n'est là que depuis deux ans il s'appelle macron donc il ya quand même il ya un coup de foudre réciproque oui 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 un vrai coup de foudre ce qui explique aussi le fait qu'il qu'il s'accroche et qu'il va jusqu'au bout parce que il a l'aval de macron faut jamais perdre ça de vue quand on s'interroge sur le pourquoi pourquoi ils ont mis si longtemps à faire cette alliance pourquoi des proches de jupé qui politiquement peuvent se reconnaître peuvent être macron compatibles vu que les jupéi c'est quand même pas la droite de wauquiez c'est pas la droite de sarkozy c'est encore autre chose ils peuvent se retrouver jupé une bonne connexion avec macron là encore tout le monde se parle mais personne ne prend de décision sauf que là pour le coup ça ne marche pas alors que ils ont un terreau favorable et on le voit tous de l'extérieur quand les deux lignes commencent à partir que les deux écuries commencent à s'affronter il y a un substrat commun et en fait ça ne marche pas parce qu'après là c'est là aussi où c'est un c'est pour ça que la politique est passionnante c'est parce que c'est de la matière humaine et on peut ne pas s'apprécier on peut se mépriser on peut se faire concurrence et c'est une vraie bataille qu'ils vont se livrer et une vraie bataille avec qui reçoit l'aval de l'état-major parisien il ya ce petit épisode un peu pas longtemps avant le premier tour macron redescend de paris si je puis dire avec une vidéo enregistrée il la présente je crois à la poste à l'ancienne poste oui le dernier meeting avant le premier tour on sait que c'est perdu oui c'est que c'est perdu et et même la question de la qualification au second tour se pose parce que si ça continue on passe sous la barre des 10% des suffrages exprimés et il a le viatique si je puis dire encore de macron qui le soutient jusqu'au bout mais ça et après coup alors c'est facile de refaire l'histoire après mais tout ça va laisser des traces mais sûr parce que au soir du premier tour on est dans le kovid et le le premier tour s'il n'y a pas l'épidémie s'il n'y a pas la perspective du reconfinement qui arrive et l'incertitude même sur le second tour le coup de tonnerre des municipales en france l'un des premiers coups de tonnerre c'est le résultat du premier tour à bordeaux qui aurait imaginé que l'héritier désigné d'alain juppé nicolas florian allié avec le modem on est dans la continuité la plus absolue ce distance et simplement 96 voix d'avancé sur pierre urmic dont on parlera mais pierre urmic qui a fait une liste extrêmement politique on le voit après coup mais vous le dites bien là je dis tous les deux vous dites assez à toute fin quand vous tirez un peu les quelques leçons de cette histoire vous dites urmic a remarquablement bien joué le coup il n'a pas cessé de dénoncer les alliances d'appareils et sa liste est une coalition entre europe écologie les verts le ps le pc génération avec un s génération écologie etc sauf que tous ces appareils politiques sont cachés par des représentants de la société civile et vous avez même cette formule il a renvoyé les appareils politiques dans le ventre au mou de la liste en les planquant sur les invisibles de bordeaux et les invisibles de bordeaux et parce que c'est là où un mic a très bien joué c'est que c'est le c'est le premier qui est vraiment en ordre de marche quand si on refait le film il va même si l'accord arrive plus tard en février arrive en février mais en réalité ils font campagne ensemble dès le départ il tord le bras du ps il prend le pc qui marche en équipe avec le ps mais surtout c'est une vraie liste politique mais là où hurmique joue très bien le coup c'est que les figures qui sont estampillées avec une étiquette ps ou pc qui sont enfin qui jusque là étaient repoussoir si on revient sur l'élection 2017 par exemple on ne les voit pas on ne voit que pierre hurmique on ne voit que le drapeau vert l'agent est sixième ou septième exactement et en plus il leur fait croire c'est très drôle parce qu'ils prétendent ils veulent être dans le haut de la liste et leur dit non 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 c'est c'est verrouillé j'ai déjà tout le monde et en réalité il n'a pas il le dit il le dit c'est un coup de bluff j'ai trouvé camille choplin bien plus tard il commence par leur dire non le haut de la liste c'est mort j'ai déjà tout verrouillé en réalité il n'a personne il y va au bluff le ps est dans un tel état de décrépitude que de toute façon ils n'ont pas le choix ils le croient ils le croient pas en tout cas ils s'y plient oui et puis le ps se sent pas assez fort pour partir michel de l'onel leur en veut beaucoup un au ps et de toute façon on vit on vit une séquence historique c'est les petits sont devenus grands c'est les écologistes et les grands sont devenus les petits c'est le ps en tout cas à bordeaux après la situation est un peu différente donc forcément il y a beaucoup d'amertume d'animosité et puis aussi les combats politiques ont laissé les traces parler de michel de l'onel oui enfin la dernière législative pierre urmic se présente sur la circonscription elle l'accuse de sa défaite enfin le le tient il fait 8% ce qui est déjà pas mal oui oui ce qui est pas mal il dit que c'est le le score le plus élevé en france dans une circonscription sur le soutien officiel de l'appareil europe écologique puisque pierre urmic à cette époque là a dû ferrailler pied et main pour avoir il a déjà fait cavalier seul dans d'autres élections y compris municipales oui puisqu'il se présente sous sa propre étiquette avec et lui en tête lors de la municipale partielle d'octobre 2006 quand j'uppé rentre au québec et il fait 11% respau fait 25% il fait 10 11% pierre urmic respau 25% c'est le score à 36 qui font avec une participation pratiquement comparable puisqu'on est sur une municipale partielle c'est le score qui font que urmic fait derrière non pierre urmic c'est quand même un destin assez singulier puisque effectivement sa liste n'est pas présentée comme une liste politique or elle l'est on l'a vu on l'a dit et lui passe pour un homme neuf or il est quand même un visage depuis 95 il est élu pour la première fois sur casenave on ira jusqu'au bout comme des bourrins bon là je vous donne la clé c'est une de mes préférés c'est une phrase qui est quand même prononcée en pleine négociation de fusion des deux listes de la liste week-end de pentecôte en fait celui qui parle s'appelle tangy bernard c'est qui tangy bernard tangy bernard c'est dans la salle directeur de campagne de thomas casenave non mais je suis très frais directeur de campagne et en fait bordeaux et la gironde c'est vraiment une parabole de du destin de la république en marche c'est à dire que la présidentielle tout va bien législative qui suit rappelez vous 10 députés sur 12 en gironde donc il marche sur l'eau est tangy bernard et la cheville aux brières en fait de la république en marche en gironde donc fort de ses succès évidemment évidemment qu'ils ont envie de sauter sur bordeaux évidemment qu'ils se disent qu'ils peuvent gagner en plus ils ont le meilleur d'entre eux enfin thomas casenave qui ressemble peu peu ou prou au profil d'alain juppé donc donc ils sont très confiants ensuite évidemment enfin on voit on voit les réalités locales s'imposent pas pas s'éroder c'est ne pas décoller surtout néanmoins il y a cette négociation qui est conduite alors on le dit on voit que c'est passionnant qu'elle a été soufflée par paris évidemment soufflée par paris enfin il y avait des consignes à ce moment là néanmoins la négociation est difficile on raconte un petit peu le détail de cette négociation puisque de bonnes sources puisqu'ils n'étaient pas nombreux à négocier nous ont raconté un petit peu la teneur donc qu'on livre pour cet excellent livre naturellement achetez le un il est vraiment très bon j'étais en plein et les sources restent confidentielles on est d'accord oui enfin bon on les identifie assez vite malheureusement il n'y a pas de off dans ce livre c'était une volonté aussi tout le monde assume ses propos tout le monde s'est confié donc on a on a choisi de pas faire de off moi chacun des derniers jours c'est un peu difficile pour pour les acteurs qu'on a rencontré qui nous jouent oui mais on a tous les enregistrements à disposition était quand même pas beaucoup n'était pas plus à gauche que casenav lui-même alors là 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 c'est encore une autre équation en fait il y a eu il y a une espèce de schizophrénie puisque l'électorat casenav en fait est plutôt centre droit et on l'a vu ça les sondages le disaient très bien et on le on l'a vu sur les mais il suffisait de regarder les bureaux de vote à bordeaux enfin vous connaissez les poches de sang on sait très bien qui vote où c'est ent oui les 100 premiers ça viendra jean ça viendra c'est 100 premiers bulletins de vote qu'on dépouille voilà mais voilà en fait casenav et florian sont bons sur les mêmes bureaux c'est coderant c'est l'impacteur sont des choses comme ça or l'appareil la république en marche en tout cas les cadres et les députés eux viennent du ps viennent vraiment de la gauche donc asie scali oui mais catherine fabre c'est un certain nombre de députés qui vient du centre gauche quoi comme d'ailleurs ce qui se passe à l'assemblée nationale le marais ça vient du centre gauche et avec dans cette équation du coup une animosité forte pour ben voilà en tout cas pour les héritiers choisis par défaut par dépit en tout cas au dernier moment envers alain juppé donc les contacts étaient durs et après dans le cadre d'une négociation c'est de bonne guerre tout le monde tend l'accord tout le monde s'exprime dans les médias encore que l'accord se fait très vite sur le quantum 1 sur le oui sur les 13 oui oui il n'y a pas d'histoire c'est une règle de trois c'est de l'arithmétique et puis après ben voilà c'est aussi la réalité politique c'est qu'à un moment on se partage alors il ya aussi le rôle du modem qui est tout à fait intéressant avec fabien robert qui se retrouve dans une situation simple et ça depuis le début bon chapitre chapitre 17 nous ne sommes pas que des cons oui c'est du martinez c'est ludovic martinez et ludovic martinez alors il faut dire dans quel contexte le contexte il est très simple c'est à dire que ils sont fait la guerre enfin en tout cas la campagne était très vive entre un florian et un casennav au premier tour avec des mots très durs avec voilà où on mettait en question et la qualité et la crédibilité de florian florian lui a été assez soft enfin il était plus sur la défensive donc voilà casennav va charger comme une mule et puis cette négociation cette négociation intervient on vous raconte on vous raconte la négociation et le final de la négociation qui est assez savoureux ça vous le lirez qui est plutôt pas mal et ben finalement ils s'entendent et puis ben après avoir passé six mois à se foutre sur la gueule il faut qu'ils fassent campagne et ben ils se retrouvent côte à côte il faut qu'ils se fassent campagne d'autant que c'est des circonstances très particulières parce qu'il faut rappeler qu'en temps normal pour des élections municipales il ya une semaine entre les deux tours que le dépôt des listes pour le deuxième tour se fait le mardi à 18 heures en préfecture et que le samedi matin on arrête de faire campagne mais c'est là où le covid change tout puisqu'on a quatre semaines entre le 2 juin dépôt des listes et le 28 juin et voilà donc c'est une campagne vraiment interminable donc tout ce petit monde qui a passé du temps à s'étrier et à se détester cordialement apprend à se connaître donc vous dites que ça se passe assez bien c'est enfin il ya la raison politique après c'est toujours cette expression de ne sommes pas que des confos alors on revient à l'exception ne sommes pas que des cons puisque ben à un moment puisqu'ils sont ensemble ils se tapent dans la main ils dévoilent le dispositif de campagne dispositif de campagne qui probablement on le verra n'aura pas eu un effet si favorable que ça mais c'était peut-être pas une idée c'était des machines à procuration non ça peut bien marcher en fait quand les marcheurs découvrent la machine de guerre de la mairie de bordeaux enfin du sortant de c'est pas la mairie de bordeaux du candidat maire de bordeaux ils sont absolument subjugué vous parlez enfin tu parlais vous aviez des postes du phoning c'est à dire qu'il ya 60 postes de téléphone qui sont disposés les gens de la liste doivent appeler les bordelais un par un oui les candidats les candidats appellent on a appelé personne non non il a dit les gens de la liste t'as dit les gens de la liste enfin j'ai dit ce qu'il fallait de toute façon donc tout va bien et voilà donc c'est vraiment une véritable machine de guerre là ils sont absolument subjugués puisque malgré tout fonctionnait avec des petits moyens la martinez dit on a quand même quelques campagnes dernier nous nous ne sommes pas que des cons il est 17e sur la liste ludovic martinez parfois il a une angoisse je crois c'est qu'à force de démission il se rapprocherait pour siéger il n'a pas très envie de siéger si j'ai bien compris dans l'opposition vous savez que c'est le principe de l'ascenseur on va terminer par une phrase terrible c'est l'épilogue enfin au moins sur ce petit jupe après j'ai deux autres questions c'est le titre de l'épilogue s'appelle allez nicolas on te laisse oui c'est la dernière phrase de jupé dans le bureau de nicolas florian quand ils ont les résultats devant eux la défaite est actée il y a quelques mots donc on raconte toute la scène on la raconte dans ce livre et les derniers mots de jupé pour conclure c'est allez nicolas on te laisse point barre il dit une autre phrase aussi qui est très importante qui à mon avis va poser problème pour la suite c'est surtout ne cherchez pas les responsables exactement on revient là dessus je pense que c'est c'est très lourd de sens c'est sûr parce que ça veut dire aussi bon on va pas aller remuer tout ça maintenant passons on va pas aller chercher les responsables justement revenez pas vers moi non plus c'est ce que ça veut dire oui parce qu'il y a un effet boumant c'est une phrase d'une phrase extrêmement intéressante parce que la scène du bureau la scène du bureau ben voilà on s'en sert et voilà on l'a rebouclé puisque nous n'étions pas dans le bureau du maire de bordeaux on le signale quand même mais voilà il ya un truc assez abrupt et assez rapide et et au fond assez froid parce que parce que parce qu'on voit ce jupé qui je pense un vrai lien d'affection pour nicolas florian et se trouve quasi incapable de trouver les mots et voilà comment vous expliquez qu'il est quand je disais c'est il est très présent et tu disais c'est l'ombre mais c'est plus que l'ombre à l'inauguration du siège même la statue du commandeur mais comment vous expliquez que qu'il est là le soir du deuxième tour ben il est chez lui c'est sa mairie le déjeuner c'est la phrase je n'ai jamais imaginé pendant 25 ans au conseil constitutionnel qui est non mais il a cette phrase qui était drôle qui est très drôle il dit je n'ai jamais imaginé pendant 25 ans que cet individu ou ce monsieur m'installe dans mon siège c'est son siège et pourtant il est parti du conseil constitution alors il ya deux dernières questions avant de donner la parole à la salle très rapidement il ya une grande absente dans tout votre livre alors qu'on sait qu'elle est essentielle et qu'elle a joué et qu'elle joue un rôle déterminant alors vous demandez de qui je peux parler c'est la métropole alors ça c'est pas une personne le troisième tour de l'élection alors parce qu'elle n'était pas présente dans la campagne le troisième tour de l'élection municipale a remis évidemment la métropole au centre du jeu qu'est ce qu'elle est votre analyse de la stratégie des uns et des autres qui a abouti à ce qu'on a appelé un proprement à mon sens la fin de la cogestion mais qui fait qu'on est passé à un modèle qui est un modèle qu'on connaissait avec jupé chabon sainte marie jupé rousset rousset martin feltes jupé et là on est avec du anziani hurmique c'est qu'est ce qui change là pour vous qu'est ce qui change moi je trouve ce qui change en tout cas dans cette élection et qui était assez différent c'est assez un pensé de cette campagne c'est quand même c'est un des dossiers qui n'a qui n'a pas été ni abordé ni évoqué il n'y a jamais eu de réflexion et ça raconte un petit peu la situation dans laquelle bordeaux se trouve il ya eu un premier projet urbain jupé qui l'a conduit on le sait mutation de la ville il ya eu un second projet autour justement de la métropole de la cube c'est quoi la projection la nature les logements bordeaux 2030 et là il ya c'est comme si on manquait de souffle on manquait en cas de vision et tout et cette campagne qui aurait pu être l'occasion de réfléchir penser ça parce qu'il ya de vraies compétences aujourd'hui en vrai le coeur du pouvoir aujourd'hui c'est la métropole moins que la vie bien sûr voilà symboliquement on s'attache au mer et et voilà donc on est dans cet effet à la fois effet d'opportunité puis effet politique puisque voilà les ps lps et écologistes doivent s'entendre maintenant donc pierre mic a pu a pu négocier fort a pu négocier fort alors la cogestion a été formellement abandonnée après est ce que c'est pas une nouvelle cogestion en interne en fin de secret entre le ps les écologistes à voir et de toute façon dans ce type de structure d'intercommunalité on peut pas non plus martyriser des élus de droite puisque ça pèse des dizaines de milliers d'habitants donc oui donc méfions nous des effets d'annonce on verra l'usure sur du guépard oui vu que tout bouge pour que rien ne change sur la métropole tout le monde a bégayé sur ce sujet là nicolas florian a commencé par dire pendant sa campagne il ne serait pas le président de la métropole donc déjà il se met en retrait chacun appréciera si c'était pertinent ou pas pierre mic dit il faut en finir avec la cogestion mais la métropole c'est pas que le fait de bordeaux ça m'aide à rabat basculer il ya eu d'autres événements qui sont arrivés et puis au fond est ce que pierre mic avait les moyens s'imposer sur la métropole il est aussi regardé par des socialistes qui jusque là n'avait pas grande considération pour lui il le connaissait mais personne même chez les socialistes n'avait pensé à un moment que pierre mic pourrait l'emporter donc est ce que quand on voit aujourd'hui la structure du cabinet de pierre mic on voit qu'il y a quand même beaucoup de socialistes qui arrivent on voit qu'il ya quand même des besoins je veux dire europe écologie les verts n'est pas forcément un parti qui a des ressources pour infuser des directeurs de cabinet infuser des dgs prendre la main sur des grosses administrations donc il ya peut-être un principe de réalité aussi qui se pose et dernière recrue en date au cabinet de pierre hurmique quelqu'un qui qui vient du cabinet de jean-luc glaise qui vient d'ailleurs ça vient ça arrive aussi de mérignac qui était à l'écranie donc en termine en termine jeff pardon sur sur pierre hurmique justement c'est page 154 il dit à posteriori qu'il n'a pas préparé qu'il n'a préparé pour le soir du second tour qu'un discours en cas de défaite oui pas de discours préparé en cas de victoire je me suis dit que si je devais gagner j'improviserai la question que je voulais vous poser c'est en tant qu'observateur très fin de la politique locale qui continuait à suivre la vie politique locale donc et municipale cette réflexion je me suis dit que si je devais gagner j'improviserai est-ce que ça votre avis à votre avis ça s'applique à son absence de discours de soir de victoire ou à ses premiers mois comme écoutez voilà enfin on va laisser sa chance au produit on va on va laisser on va laisser il a fait sa rentrée politique hier où il ya eu un certain nombre d'idées bon il se trouve qu'on parle beaucoup de sapin de noël aujourd'hui ça c'est le débat le enfin la nature du débat aujourd'hui par la température par la température qui fait voilà donc on va s'abstenir pour l'instant de commentaires enfin vous savez nous le principe du bouquin c'est très simple on s'est fié à la devise de notre journal les faits sont sacrés les commentaires sont libres ce qui est plutôt intéressant dans la période où les commentaires sont sacrés et les faits sont plutôt libres voilà dans l'époque donc voilà nous on a envoyé en fait cette matière et après chacun se fera sa religion chacun tirer une morale ou pas comme je disais le guippo le guippo veilleté le sandrichin amourou ça sera je pense très utile à ceux qui regardent voilà alors ensuite on laissera des des gens sérieux se pencher sur la fine analyse politique mais là en tout cas oui voilà c'est votre métier non mais là l'idée c'était de vous installer sur une chaise dans les coulisses en fait c'est cette séquence historique de cette séquence assez folle est ce qu'on en parle à new daily en inde non bien sûr bien sûr on a fait une grande séance de dédicaces à l'aéroport c'était un succès surtout qu'il ya un marché potentiel oui il faut savoir qu'il est déjà traduit jean c'est assez fou il est même enfin voilà je peux pas aller plus loin mais il est déjà traduit voilà pour chaque rafale vendue le livre est offert voilà exactement écoutez merci pour votre attention merci à vous de nous avoir équipés merci messieurs donc tu étais très bien merci merci